All right guys, bienvenue à un nouvel épisode du temps d'un prix. Donc aujourd'hui notre invité Cassiopée Martel, coach, copropriétaire de Rebels Coaching, entrepreneur, ex-pompière, plein de facettes. À ta vie, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être venu sur notre podcast, venu à venir en présentiel, descendu de Shawinigang. Une bonne route. C'est pas écipé, c'est deux heures de route. Ça se fait quand même bien. Ça se prend bien. En plus aujourd'hui, pour te remercier de ta route, parle-nous ça. C'est encore toi qui as pris ça aux États-Unis. Oui, ça fait que Bucktop Energy, donc je savais qu'ils faisaient des pré-workouts, mais je savais qu'ils faisaient des energy drinks, ça vient directement des États-Unis. 300 000 grammes de caféine dedans, dans une canette, c'est quand même beaucoup. C'est illégal au Canada. Je pense pas que c'est illégal ici. Fait qu'on va en profiter. Fait qu'un petit moment ASMR. Oui! Je pense qu'on l'entend pas dans le micro, hein? Peut-être, peut-être. Fait que, savoir... À trois minutes, je pense qu'on l'a entendu. Blue Raz. Bon, les Chin Gang. Quand tu regardes la bouteille, là, ça a l'air d'être genre une bouteille de bière. Tu dirais genre... Pour vrai, oui. Genre une Guinness. C'est genre la Guinness. C'est plus que Texan, genre. On goûte... Il y a des bulles là-dedans. C'est sûr. C'est Blue Raspberry, fait que... Framboise bleue. Je trouve, ça goûte un petit peu, là, classique, pré-workout Blue Raspberry. Oui, classique. T'as bu 800 fois dans ta vie puis t'as racheté souvent. Le genre de pré-workout que t'as acheté en 2010, puis qu'il t'en reste encore, là, c'est la même saveur. Il y a plein de bottons au dernier jour. Mais c'est pas le meilleur Blue Raspberry de ma vie, là, mettons, là. C'est le typique Blue Raspberry chimique, là. Oui, oui, oui. Je pense que c'est la saveur qu'on a tous déjà pris quand on a commencé à prendre des suppléments, là. Mais au moins, tu sais, en fait, je lui donne un 10 sur 10. Un 10? Non, attends, attends, attends. Je lui donne un 10 sur 10 parce qu'il y a genre 300 mg de caf. C'est pour ça que tu lui donnes un 10 sur 10. Oui, mais sinon, genre, un 6.5 pour le goût parce que ça goûte... Ça goûte les bonbons. Oui. Franchement, ça goûte les bonbons des surettes, là. J'aimerais peut-être un 7.5 overall, là, sur le 10, là. Je vais te dire un 8.5. Un 8.5, OK. OK, quand même. Vous êtes... On ne l'a pas bâché, là, c'est pas payant. C'est ça. Juste moins. Ça, le goût. Ah, c'est ça. Le goût, c'est pas le best, mais... Tu lui donnes 10 pour la caféine. Oui, 10 pour la caféine. Très dosé, très dosé. C'est ça. Donc, bien, merci d'être venu sur le podcast. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez parler d'un sujet qui te tenait à cœur, là, les red flags chez les coachs, parce que toi, dans le fond, tu es coach holistique. Oui. Fait que... Qu'est-ce que ça mange en hiver, là, coach holistique? Oui. Bien, j'ai un background de coach standard, comme vous autres. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies en coach, comme coach. Puis, j'ai travaillé comme head coach. J'ai travaillé aussi dans les gyms. Fait que j'ai vu un peu de tout. J'ai aidé beaucoup d'amis dans différents milieux, aussi, dans le coaching. Et j'ai décidé que ça ne fitait plus avec moi. Fait que j'ai décidé de partir une compagnie de coaching holistique avec une copropriétaire. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est qu'on ne fait pas juste l'entraînement et la nutrition. On se base aussi sur la spiritualité, sur les suppléments. Moi, je suis étudiant dans l'héboristérie. Fait que c'est sûr que c'est une grosse facette aussi de qu'est-ce que je fais. On se base beaucoup, 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 100 % sur l'hygiène de vie. Fait que l'hygiène de vie est personnalisable aussi d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui va dire toutes les sphères? C'est un tout. Exact. Parce qu'allopathique, c'est, mettons, la médecine de nos jours est allopathique. C'est qu'on donne un médicament ou une solution pour un problème. Versus holistique, c'est toutes les facettes. Donc, on donne plein de solutions pour régler ton problème, finalement. Fait qu'un peu comme la naturopathie, souvent, c'est, ben, justement, si on veut utiliser un peu plus un peu ce style de nutrition-là au naturopath, dans votre coach, pour satisfaire les athlètes à performer, on va dire ça de même. Ben, tu sais, c'est sûr que nous, peut-être, qu'est-ce qu'on attire comme clientèle, c'est un peu moins des athlètes. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas la capacité de les coacher. Mais c'est surtout, tu sais, personnellement, ma clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui veut apprendre, qui a peut-être des problèmes au niveau de son hygiène de vie, genre, il dort pas bien, il travaille de nuit, je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais souvent, c'est qu'il y a un problème, je veux le régler, il vient nous voir, puis on lui fait découvrir c'est quoi ce monde-là un petit peu. Oui, ça ressemble beaucoup à la naturopathie, mais encore là, tu pourrais être un naturopathe et avoir une vision très, tu sais, juste une chose va fonctionner pour cette personne-là, puis il y a juste une solution. Fait que, holistique, c'est peut-être plus une façon de voir. On utilise la médecine holistique aussi, là. Fait qu'une médecine qui va utiliser plus qu'une technique pour arriver à un résultat. C'est un petit peu plus, tu sais, de plusieurs sphères, finalement. Good. Puis, tu sais, ça devient de plus en plus populaire, un peu, ce style de coaching-là. Je vois plus que, justement, c'est pas la première fois que moi, j'entends parler un peu de holistique, puis il y a du monde qui emmène la spirole… euh, la spirole… la spirole… la spirole… Oui, j'ai pas encore assez pris de gorgé, mais est-ce que tu vois un peu plus qu'il y a de plus en plus de coachs qui sont bons vers là-dedans pour sensibiliser les athlètes ou travailler dans ces sphères-là avec les athlètes ? Pour vrai, plus ou moins. Je pense que c'est une facette que certains coachs vont finir par développer, parce qu'ils font des formations ici et là, puis ils apprennent différentes choses, puis ils veut, veut pas, il faut quand même que tu sois… tu sais, que t'es plein d'apprentissage pour être coach, on s'entend, parce qu'il y a plein de types de clients. Mais une compagnie de coaching holistique, quand je l'ai partie, j'en voyais pas. Ok. Fait que j'ai jamais vu ce mot-là avant dans une compagnie de coaching. Ça veut pas dire que ça existe pas, tu sais, il y a des natureaux, mettons, ce genre de personnes-là, mais c'est rare qu'ils vont se dire holistique nécessairement. Par contre, la médecine holistique, un, c'est quand même la plus vieille médecine du monde, on s'entend, déjà en partant, l'herboristerie entre autres, qu'est-ce que moi je pratique, mais ça devient de plus en plus populaire, sinon tu peux entendre la médecine fonctionnelle. Ça, ça fait un gros comeback, surtout aux États-Unis. Là, nous autres, on est peut-être un petit peu moins avant-gardistes dans ce sens-là, mais quand même, ça fait un gros comeback. Ok. Fait que je passe un peu aux gens qui écoutent, qui voient un peu les différences de… d'autres approches. Fait que c'est quand même… C'est des visions, je pense. C'est des visions. Puis, justement, si on parle un peu de « red flag », c'est un peu le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder. Peut-être qu'on va avoir des « hot takes », il faut qu'on dit, des « hot takes » dans le coaching, ou peut-être même des débats, on n'a pas trop même avis là-dessus. 100%, puis c'est correct. Fait que toi, comme tu as dit, tu as passé beaucoup, tu as fait beaucoup de types de coaching différents. C'est quoi un peu les « red flags » que tu as vues avec le temps, ou avec tes clients même qui viennent te voir, puis qui te parlent de leurs expériences, de coaching qu'ils ont vus par le passé. Puis c'est… Tu dois avoir une couple d'histoire à nous raconter. Oui. Go for it. Des « red flags », il y en a plein, puis c'est très singulier à chaque personne. Qu'est-ce que toi, tu vas percevoir comme un « red flag », ça se peut que moi, je le perçois comme quelque chose de positif. Ça peut être genre quelqu'un qui répond rapidement à tes messages, puis qui t'envoie beaucoup de messages. Pour certains, ça va être un « red flag », puis le contraire va être un « red flag » aussi. Ça fait que ça, c'est très singulier à chaque personne. C'est un peu comme le « dating ». Il y en a qui vont percevoir certaines choses comme positives ou négatives. Puis tu sais, choisir un coach, c'est un peu comme choisir un partenaire. 100%. Quand tu y penses, il faut que ça clique avec toi, puis que… Tu sais, des fois, il y a des façons de penser que certaines personnes qui ont dans une relation, bien tu sais, ça fait avec toi. Tu en as d'autres qui créent un « aïe, c'est bien fucké ça ». Je ne suis pas d'accord. Il faut faire aussi attention. C'est bien beau d'être un « dating habits », mettons, il faut que ça marche avec le coach. Mais tu sais, moi, je pense quand même qu'il faut faire attention pour ne pas que le coach devienne d'après leur prochain bébé. Il faut ne pas mélanger les deux non plus le coacher. En tout cas, moi, c'est plus ma vision un peu, c'est que même si, mettons, on dit que des fois, on a toujours un peu l'histoire d'un gars en chapeau qui peut sortir avec une de ses clientes. Moi, je ne suis peut-être pas trop mon genre d'être de même. Ça, c'est un « red flag ». Ça, c'est un gros « red flag ». J'ai déjà reçu. Là, c'est sûr qu'il va écouter cette vidéo-là. Fait que je ne dirais pas non. J'ai déjà reçu des fesses de mon coach, genre des photos de fesses dans le miroir. Je me suis déjà fait demander des vidéos de moi qui donne des fesses en stream. Hey boy! Fait que genre des « red flags » dans les coachs hommes. Il y en a en Tamarouest. Ça, c'est comme la définition de « red flag ». Il aurait fallu des petits drapeaux rouges et des petits drapeaux verges. Moi, ma clientèle, c'est plus du « bodybuilding ». Dans le « bodybuilding », il y a beaucoup de coachs. Tu entends des histoires de « tel coach couche avec sa cliente ». C'est comme sa cliente préférée. Après ça, tel autre coach couche avec son « tel autre cliente ». Je trouve qu'il n'y a aucune autre profession que ça devrait être acceptable. On dirait que c'est normal dans cette industrie-là, mais ce n'est pas normal. De mon avis, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel du tout. C'est même encore plus loin. Moi, c'est vraiment un peu cette idée-là que j'ai dans ma tête. Mettons, au pire des pires, ça arriverait que tu sors avec ta cliente qui devient une amie. Souvent, ça va devenir une amie ou un ami, c'est peu importe. Mais tu vas sortir avec… Peut-être que ta relation ne durera pas. Et le moment où ça ne durera pas, il y a toujours… Tu sais, tu vas continuer à faire ta job, mais cette cliente-là ne sera plus avec toi, à part que ça finit vraiment en très très bon terme. comme c'est peut-être jamais très rare, bien c'est oui, mais ça peut arriver. Mais elle, ça ne sera plus ta cliente, elle ne va plus te référer ses amis ou ses amis. Donc là, tu fais juste perdre, en termes de coaching, tu fais juste perdre du monde avec des futurs potentiels. Déjà, pourquoi ton bassin de dating, c'est ta clientèle? Déjà là, c'est triste un peu en partant. C'est un peu lusure. Mais toi, je veux absolument pogner cette fille-là comme cliente parce que finalement, je veux l'adapter. C'est quoi ton raisonnement de pensée à la base? T'as-tu le prédateur? Tu envoies ça à toi-même, oui. Fait que coucher avec ses clientes, ça c'est un red flag. Un premier red flag. C'est drapeau rouge, on va l'imaginer. Je pense qu'il y a une autre red flag, c'est les coachs qui chicanent leurs clients. Ça a l'air niaiseux, dit de même, mais tu sais, moi j'en ai plein de clients qui viennent me voir comme « Hey, je me suis fait chicaner parce que j'ai fait des hiking, puis comme ça venait changer mon volume de semaine ou je ne sais pas quoi le raisonnement. J'ai fait un cheat une fois de plus que d'habitude, je me suis fait chicaner, puis à la fin de la pelle, je finis en pleurant. Je pense qu'il y a toujours une question d'approche. Je pense que c'est ça, il y a plein de questions de contexte avec ça. Exemple, la question de la hike. Exemple, tu as fait du power lift. Tu es comme en taper pour ta compétition, puis là, tu es comme dans la dernière semaine, puis là, c'est vraiment important que tu te reposes, puis que tu sois vraiment prête pour ton meet. Puis là, si ça te tente d'aller faire une hike de 26 000 kilomètres, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ça se fait que ton coach te dise « Hey, c'était peut-être pas la meilleure idée, tu aurais pu te remettre ça à la semaine d'après. » Mais de là à te chicaner parce que tu as fait une activité physique, tu sais, or, 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 mettons, compétition super importante, tu sais, juste comme dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un bel flag, tu sais. Exactement. Bien, juste chicaner. Je pense que le tough love a sa place, mais c'est pas il remettre ses erreurs d'en face, puis tu checkes à quel point tu as été une merde, tu sais. C'est ça. Ça, il y a une différence entre du tough love, puis juste qu'il remettre d'en face. Surtout que si à la fin de la pelle, ça pleure, puis ça va pas bien. Là, c'est parce que là, c'est un peu trop « too much », tu sais. Comme on dit, c'est toujours une manière d'amener, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai une histoire très cocasse, c'est mettre avec le powerlifting, puis en plus, c'est même pas un de mes athlètes, là. C'est un gars du gym. Il vient, il fait, il se prépare pour l'épreuve, mais la semaine avant, il part en chalet. Bye. Il part, il part, je sais pas ça, tu sais. Ouais, genre la semaine. Mais là, le chalet, il l'a magané pour son meet. Parce qu'on entend, il a pas juste été à la pêche au chalet, là. C'est ça, il y a eu d'autres choses, là. C'est ça. Il est allé à la pêche à canette, là. Fait que ça a vraiment pas bon été, puis il arrive au meet, puis ça va vraiment pas bien. Mais, tu sais, parce que, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur timing que t'as fait dans ta vie en termes de choisir cette action-là, tu sais. Oui, je comprends que, par contre, si t'as-tu eu du fun, c'est toujours un peu plus... Tu sais, c'est quoi ton objectif par rapport à la compétition? Si t'as-tu fini premier, oui, peut-être c'était pas la meilleure idée, mais si t'as juste pas avoir du fun, puis partir, t'as-tu eu du fun avec tes chums? Oui, parfait. T'as-tu eu du fun avec tes chums? Oui, parfait. T'as-tu eu du fun avec tes chums? Oui, parfait. On n'en parle plus, puis on passe à la prochaine. Fait que, tu sais, il y a toujours une question de contexte. Même affaire à Bodybuilding. Si quelqu'un cheate, dans son... T'es en prep. T'es en prep, je pense que c'est peut-être mieux de parler au coach, puis de ne pas arrêter de te sentir mal, mais je pense que le coach va dire, « Hey, il faut faire attention. » Ça ferait peut-être plus de trouver des astuces, de dire « Ok, pourquoi t'as cheaté? » Puis nanana, puis je sais que c'est pas mal cette approche-là que t'as, cette vision-là, Nick. Ouais, ben, t'sais, mettons, en dehors du contexte de prep, que là, c'est important d'avoir le plus de stabilité puis d'assiduité possible, t'sais, en dehors de la prep, t'sais, c'est correct d'avoir justement des... J'aime pas utiliser le mot « cheat meal ». Non, non plus. J'aime plus utiliser, mettons, « free meal », fait que « repas libre ». « Repas triche ». Non. C'est aussi une traduction. C'est pas la même affaire, là. J'ai changé de langue. Je m'essayais. T'sais, c'est « repas libre » au sens que, t'sais, t'sais, t'es comme, tu t'en fais pas, mettons, tu track pas rien, juste comme t'en profites, pis t'as du fun. Mais, t'sais, si ton, mettons, là, la personne a tout le temps, comme, le besoin de cheater de semaine en semaine, c'est peut-être aussi... Oui, il y a un côté, comme, assiduité, t'sais, c'est comme à quel point c'est important pour toi, à l'exemple d'atteindre ton objectif. Mais, en même temps, c'est un peu la job du coach que l'athlète sente pas le besoin de... De trouver des solutions pour pas que ça arrive. Au sens que c'est peut-être que la diète est peut-être un petit peu trop restrictée. Ou s'il y a peut-être pas assez de variété, il y a pas assez de flexibilité pour que l'athlète se sente pas comme dans une prison, pis qu'au final, il y ait besoin de, comme, s'échapper, comme, un peu reprendre l'air, pis de replonger, t'sais. Ça devrait pas être difficile de suivre une certaine structure alimentaire, là. Encore là, ça dépend aussi de la relation avec la nourriture, t'sais. Il y a beaucoup de gens qui struggle avec des troubles alimentaires, pis il y a bien des coachs qui sont pas nécessairement équipés pour ça, pis qui font juste, comme, empirer le trouble alimentaire ou la mauvaise relation qu'ils ont avec la nourriture, t'sais. Surtout, c'est un peu un « red flag » à part, mais, t'sais, un coach... Non, non, 100%. Il devrait pas augmenter ton trouble alimentaire, t'sais. Non. Pis s'il est pas bien équipé, ben, t'sais, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi, là. Ben, déjà, à la base, ça, c'est un peu touché, parce qu'on le sait, il y a des ordres, hors des psychologues, hors des pharmaciens, hors des médecins, ça, c'est un autre « red flag », là. Mais dire quelque chose qui est en dehors de tes compétences, c'est déjà un « red flag », non seulement parce que tu peux avoir une amende très, très salée, on le sait que là-dessus, ils sont assez « claques derrière la tête », mettons. Mais, en plus, tu joues avec la santé de quelqu'un. Fait qu'autant dire que, hey, tel médicament, c'est pas bon, t'sais, j'en vois des « trends », genre, personne sur TikTok, sur Instagram et compagnie, dire que, comme, c'est « loser », prendre des antidépresseurs. À quel moment tu penses que c'est une bonne idée de dire ça à quelqu'un qui a déjà la santé mentale fragile, pis qui a besoin de cette béquille-là pendant un temps, t'sais, ton opinion personnelle n'a pas à rentrer en condition avec ce que la personne vit, au même titre « trouble alimentaire », je pense pas qu'on a le droit de dire, « Hey, t'as un trouble alimentaire, viens-t'en, je vais t'aider. » Non, c'est ça. On n'est pas psychologues, là. T'es pas nutritionniste, non plus, là, comme la quantité, là, à l'ordre. Fait que ça, c'est un peu touché. Si tu fais ton marketing sur le fait que, toi, t'as un trouble alimentaire, pis que tu peux aider les autres à, comme, passer par-dessus, c'est déjà un « red flag » entre soi juste parce que c'est hors de notre pratique. Ouais, pis c'est ça, il faut juste faire attention. C'est que, t'sais, c'est mieux que tu te dises juste au pire à la personne, « Je vais aller faire de la recherche sur un sujet X, Y, Z » ou, t'sais, comme, mettons, on va prendre même les « kin », mettons, les kinésiologues, là. Les fameux « kin ». Non, non, mais c'est… Je suis kin. Ouais, c'est ça, tout est kin. Moi, je ne le suis pas, fait que je peux parler contre les kin. Mais, qu'est-ce que je veux dire par-là, c'est que des fois, le kinésiologue peut arriver, mais on ne peut pas arriver avec un diagnostic, un athlète, « Ah, c'est ça, c'est ça. » Par contre, je pense qu'un coach, même qui a bien de l'expérience, peut quand même comprendre certaines hypothèses, mais la meilleure personne, la meilleure chose, c'est de déraquer. On peut faire ça, ça, ça. Il y a peut-être cette hypothèse-là, quand tu me parles de ta blessure à l'épaule, mais, par la suite, c'est important que tu le réfères aux bonnes personnes. Exact. Ta première job, c'est de référer la personne ou le professionnel qui a besoin. Ta deuxième job, c'est de l'accompagner dans qu'est-ce qui va sortir de ça. C'est ça. Puis, t'sais, moi, souvent, c'est un peu… Moi, c'est mon thinking que j'ai souvent avec mes athlètes, c'est que souvent, avec l'expérience que j'ai et le bagage, même si j'ai fait un patient arrière ou autre, je ne me considère pas un spécialiste là-dedans, mais quelqu'un va arriver avec une douleur à l'épaule, je vais peut-être commencer à juste mettre des astuces en place puis de voir le jour, le jour, comment va ton épaule. OK, ta douleur a été diminuée. OK, non, ça fait 2-3 jours, ça n'a pas diminué. OK, là, je vais consulter. Mais je vais attendre 2-3 jours avant de juste dire, je vais payer tout de l'argent, parce que de toute façon, le temps que tu aies ton rendez-vous et tout ça, ça ne peut que ta douleur soit même partie. Fait qu'on va se donner le temps à voir ensemble. Puis, la même affaire, des fois, ça va être le même principe. Moi, c'est une approche que j'adore vraiment beaucoup, de plus en plus le faire, c'est d'être là pour mes athlètes. Quand ça ne va pas bien, je ne suis pas psychologue pantoute, puis je leur dis, puis je le fais en joke, je suis rendu avec un faux diplôme, mais c'est parce que je pense qu'avec le temps de pouvoir écouter les montres, quand ça ne va pas bien, mindset, puis dans un pic ou dans une prep, c'est dur, tu as des moments que tu as déjà vécu. Fait que c'est juste de l'écouter, puis de mettre des trucs en place, mais quand tu vois que la problématique, tu ne peux vraiment pas l'aider, bien, rendu là, tu vas peut-être parler à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai peut-être ces outils-là que je peux te donner pour te remettre la vie en fait de t'aider, mais après ça, c'est trop dupeur pour moi. Bien, rendu là, c'est une discussion d'adulte à adulte, de toi qui partage son expérience de vie. Ce n'est pas une discussion… Tu ne le charges pas pour l'écouter comme un psychologue, ce n'est juste pas ça. Ce n'est pas le même service que tu donnes à ce moment-là, mais tu es capable d'aider Ginette dans la rue parce que tu as peut-être eu la même expérience que Ginette la semaine passée, et tu es capable de lui donner des conseils. J'ai tout de ta Ginette, moi comme nom, mais tu n'es pas psychologue quand même. Tu ne dis pas, Ginette, donne-moi de l'argent pour mes conseils. À la fin de l'appel, on va s'en refaire 80 $ pour mes services de psychologie. Mais tout ce qui est en dehors de notre pratique, je ne veux pas, c'est un « red flag » en soi. Utiliser les mots « guérir », utiliser les mots comme « patient », tous ces mots-là qui sont associés à la médecine, je ne sais pas si je l'apprends à des coachs qui écoutent, mais ce n'est pas légal pour nous de le faire, et on peut avoir des amendes excessivement salées pour ça. Le « l'ordre » est assez précis là-dessus. Moi, c'est un des trucs, mais tu vas voir tantôt chez DH, tes athlètes, parce que c'est tellement, avec nous autres à Gamma, c'est peu importe qui que tu es. Moi, je considère une personne avec un objectif comme un athlète. Que tu sois dans une approche holistique, que tu veux juste perdre du poids ou autre, tu es déterminé à. Donc, pour moi, tu es un athlète, parce que tu es prêt à prendre des actions pour atteindre ton objectif, comme un athlète. Mais que ce soit un terme « client », c'est des affaires comme ça. C'est rare qu'ils vont dire « Hey, j'ai un client ». Souvent, ça va tout le temps être un athlète ou une personne. Si je veux vraiment que ce soit client ou patient, je trouve que ça va être un peu trop clinique, mettons. Bien, patient, c'est clinique. Patient, c'est qu'il y a un problème que tu vas régler. Encore une fois, on n'est pas médecin. Tu es patient de ton médecin, mais tu n'es pas patient de ton coach. On se voit aussi comme, tu sais, on a été client, on est client. Genre, je n'ai plus jamais été ta patiente. On s'entend tout à fait moins. Pas encore. Je ne sais pas quel problème j'ai à régler. Non, bien sûr, d'après moi, c'est quand même un bon red flag de commenter sur les médicaments, commenter sur toutes les choses qu'on ne peut pas connaître. Ça fait encore plus la stigmatisation par rapport à des troubles mentaux, par rapport à des troubles. Les coachs que je vois, moi, j'ai beaucoup de femmes. Ce n'est pas pour vous. Moi, les menstruations, c'est quand même un sujet que j'aborde beaucoup dans une journée. Mais c'est des femmes qui vont me dire, « Mon coach me dit que la pilule, c'était de la merde. Ça allait faire tant de problèmes. Mon coach me dit que la pilule, c'était ça qui allait tout régler mes problèmes. Pourquoi ton coach commande ta pilule? » Moi, je les réfère toujours à un livre que j'ai lu, c'est « Beyond the Pills ». Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Mais elle explique que la pilule, ça a été super important pour les femmes, pour avoir le droit de vote, pour avoir toutes sortes de choses. Mais qu'effectivement, tu es capable de te faire une doudou avec la petite affaire d'écrito, des symptômes qui peuvent venir après ça. Il faut savoir qu'il y a des effets secondaires. Mais la stigmatisation, de dire que toute méthode de contraception, de je ne sais pas quoi, va avoir des impacts à long terme, ce n'est pas ta job de le dire. Ça, c'est un gros problème que je vois souvent aussi. Le « Ouh, prends pas ta médication de TDA. » ou de la remplacer par quelque chose. Tu n'es pas pharmacien, tu n'es pas médecin, tu n'as pas fait tes études là-dedans. Tu n'as pas fait de tests sanguins sur la personne. C'est ton opinion personnelle sur quelque chose que tu as vu. Ça, c'est un bon « red flag ». Tu parles un peu de la pilule consensative. J'envoie passer un peu sur TikTok, justement, des coachs qui parlent de ça. Moi, dans mon coaching, souvent je demande à mon athlète femme qui a des menstruations. Tu dis « Ok, tu continues la pilule ou etc., une méthode de contraception. » Pas pour que je te juge, mais juste que je prends en compte dans mon sujet. Oui, 100%. Je ne suis pas là pour commenter ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Je prends en compte que cette décision-là, ça a été prise avec toi et ton médecin. Oui. Et ça devrait changer avec toi et ton médecin. Moi, je ne suis pas, en plus en tant qu'homme, je ne suis pas là pour commenter. Tu ne devrais pas prendre ça. Oui, il y a des pour et des contre. Oui, il y a certains trucs qui ne sont peut-être pas la meilleure à faire avec la pilule contractive. Mais tu sais, exemple, il y en a qui disent « Ah, mais la pilule, ça peut vraiment nuire à ta perte de poids, à ta performance. » Mais comme un enfant n'a pas voulu aussi, ça nuit à ta performance et à ta perte de poids. On s'entend. Neuf mois. C'est ça. Cette décision-là devrait vraiment avoir lieu avec toi et ton médecin et non ton coach aussi. 100%. Tu sais, tu peux en voir, je pense, la décision pareille de, mettons, on va dire… Moi, je pense, juste la ligne, c'est comme à ne pas franchir, c'est de donner ton opinion. « Ah, prends-la pas! » Mais de dire « Ah, quand je prends ma… » Tu sais, mettons, on parle de menstruation, puis tu sais la pilule, puis tu veux peut-être parler avec ton médecin, voir est-ce que c'est trop dosé, pas assez, c'est plus la bonne pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme pour les gens qui sont au TDAH, souvent, il y en a qui vont dire « Ouais, j'ai la misère à manger quand je prends ma médication. » Mais OK, mais tu es-tu capable de trouver des astuces avant? Non. Mais là, c'est OK, tu veux prendre de la masse. OK. Ça va être plus difficile. Là, ça va être plus difficile. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Écoute, c'est pas juste d'arrêter ta pilule, mais peut-être d'aller voir ton médecin et dire « Hey, j'ai vraiment jamais faim, c'est-tu normal? » Ou autre. Puis même voir aussi, à quel moment, je sais qui, moi, pour te dire ça? Je vais peut-être juste te faire une piste de réflexion, de dire « OK, bien si tu prends ça, puis tu n'as pas faim, comme tu veux manger plus, il y a une problématique. » Mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Exact. Bien, notre job, c'est de trouver une solution au problème qu'il y a, mais pas de remplacer ces médicaments ou de dire que c'est de la merde. C'est de trouver, tu prends ton médicament, moi, je prends l'information, tu le prends, tu ne changeras pas d'idée, je ne te ferai pas changer d'idée. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider là-dedans? C'est ça. Mais c'est la même chose avec les menstruations. Ça ne me dérange pas, mettons, à mes clientes féminines qui me parlent justement de leur menstruation ou de leur moyen de contraception. J'ai tout le temps un record de tous leurs médicaments, puis dès qu'ils changent, j'ai mon mal de le dire. Mais ça ne me dérange pas de leur dire, moi, mon histoire, puis comme, moi, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait pour récupérer mon menstruation, ou comme, qu'est-ce que j'ai pris comme contraception, ça ne me dérange pas d'en parler. C'est mon opinion personnelle, c'est mon expérience personnelle. Mais jamais je ne vais dire c'est bon ou c'est mauvais, parce que ça dépend de chaque personne. Mais je vais t'accompagner si jamais tu décides de l'arrêter et que tu as des symptômes. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, puis je vais t'accompagner si tu continues à l'apprendre. Mais ma décision à moi, ce n'est pas si tu apprends ou si tu n'apprends pas. Surtout, tu sais, bon, vous, effectivement, ce n'est pas votre sujet d'expertise de menstruation, mais pour une femme, c'est un sujet qui est très courant avec beaucoup de problèmes et qu'on ne se rend pas compte. Puis justement, la stigmatisation de dire que la pellule, c'est bon ou ce n'est pas bon, c'est qu'on oublie qu'il y a des effets secondaires. On oublie aussi que les femmes ont oublié complètement de vivre avec leur menstruation, puis c'est quoi que tu es censée avoir comme symptômes. Puis que vouloir suivre quelqu'un avant tes menstruations, ce n'est pas normal. Puis que d'avoir les pires crans de la planète qui t'empêchent de travailler, ce n'est pas normal non plus. On a oublié ce genre de choses-là. Je suis sûr que vous avez des clients qui disent qu'ils ont une bonne digestion. Ils vont à la salle une fois ou deux semaines, puis ils ont des ballonnements genre de femmes enceintes. On en a tous déjà eu, mais ils ont une bonne digestion dans leur tête. C'est de la stigmatisation que je n'ai jamais parlé, puis c'est tout le temps un tabou. Puis de tout le temps avoir des opinions préconçues. Moi, je suis vraiment toujours dans la même idée. C'est que je n'ai jamais été une femme. Ah non? Non. Ce n'est pas dans tes plans? Non, mais tu sais, non. Mais tu sais, d'avoir fréquenté, surtout avec du monde, tu sais, qu'une femme va avoir mal au ventre. Puis tu sais, à un moment donné, même comme coach, c'est comme, bien, t'as mal. T'es un peu plate, mais ça fait partie de ta game, tu sais. Ça fait partie d'être une femme. Oui. Puis après ça, bien, qu'est-ce que je peux faire? Bien, on peut t'aider dans d'autres sphères, mais le mal en deux, là, c'est, dans une semaine, c'est fini. Bien oui, mais tu sais, apprendre à vivre avec ses menstruations, je pense que c'est… Je ne sais pas pourquoi le podcast est rendu sur les menstruations, mais c'est comme… C'est quelque chose qui est plus facile qu'on pense au même titre que la ménopause pour les femmes, ou n'importe quel problème hormonal chez les hommes. Premièrement, ça se règle souvent avec les mêmes outils, mais la ménopause, c'est juste censé être un changement. Ce n'est pas censé être quelque chose qui est désagréable. C'est censé être juste un changement de tes hormones qui deviennent plus stables. En fait, c'est censé être positif, une ménopause. Versus, tu sais, les menstruations, tu n'es pas censé avoir aussi mal qu'on a mal de nos jours. Puis, c'est à comprendre aussi, tu sais, sûrement que vous avez expérimenté ce problème-là, mais une athlète une semaine avant ses règles qui va dire qu'elle n'est vraiment pas forte ou qu'elle a vraiment un problème, vous allez le voir. Si vous checkez les lifts vraiment de vos athlètes, vous allez voir que les semaines, exactement quand est-ce qu'ils sont dans quelle hormone, ça paraît full, surtout chez les femmes qui connaissent leur cycle. Et puis, elles sont régulières aussi. Parce que ça, il y a l'aspect, comme il y a des femmes qui sont irrégulières. Oui. Des fois, ça va être plus dur de prévoir justement les variations. Parce que là, tu sais, à la place d'avoir un cycle de 28 jours, bien là, finalement, son cycle, il est vraiment un peu « fucked up ». Il y a de tout, oui. C'est ça. Il y a de tout. Mais tu sais, je pense que la job de ton coach, c'est d'être équipé pour t'aider dans certaines situations. Tu sais, exemple, au niveau de la digestion, au niveau justement de la gestion, constipation, tout ce qui est comme bloating, whatever. Être équipé pour ça, mais qu'il ne se limite pas juste à cette connaissance. Puis qu'à un moment donné, il sera capable de dire « Ok, ça, ce n'est pas normal. Va voir ton médecin ». Oui. Tu sais, puis des fois, on pense que, il me semble, « Ah, bien, tu sais, ça… » Des fois, en tant que coach, ça se peut que des fois, on disait, à un exemple, « Moi, si ça, ça m'arriverait, j'irais voir mon médecin ». Mais des fois, ce n'est pas tout le monde qui pense à aller voir mon médecin. Puis, tu sais, j'ai eu une expérience récemment, là, pour sûrement de savoir connaître, là, mais tu sais, c'était ma cliente. Après, justement, je pense, un moyen de contraception. Puis là, ça faisait comme, je pense, quatre mois qu'elle avait ses règles. OK. Puis, ça avait comme un peu passé sous le radar parce qu'elle ne m'en avait pas trop parlé. Puis là, à un moment donné, elle sort ça. Puis elle me dit « Ça fait quatre mois que je suis comme dans ma semaine. » « Ça parle normal. » « Dans ma semaine. » « Quatre mois. » Puis là, je dis « Ok, bien, t'en as-tu parlé à ton médecin? » Elle dit « Non. Ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir ça, tu sais. Je ne suis pas équipé pour t'aider là-dedans. Ça, c'est clairement hors de mon champ d'expertise. » « Fait que tu sais, voir ton médecin. » Puis là, ça a juste pris ça pour que finalement, il est arrivé à son médecin. Puis, ils ont mis comme en place un protocole. Puis, je n'irai pas dans les détails. Mais tu sais, peut-être que si j'avais pas recommandé, peut-être qu'elle aurait sûrement fait à un moment donné. Je ne peux pas croire qu'après quatre mois. Ça commence à être long, là. Mais, tu sais, tout ça pour dire que ça fait un peu partie de la job d'un coach de décider des problèmes. Puis, c'est comme « Ok, bien, c'est peut-être pas normal. » « Levez le drapeau. » « C'est ça. » Puis, je pense, je vais faire une vérification avec ça. On va peut-être parler de pilule. Mais, tu sais, des fois, c'est des coachs qui pensent être capables d'aider tout le monde. De tout régler, oui. De tout régler puis d'être capables d'aider tout le monde. « Ah oui, je suis parce que je suis coach. » Ça, c'est un « fucking gros reflague. » Tu sais, tu ne peux pas aider réellement tout le monde. Ça fait que ça, désolé. Puis, ça, souvent, ça peut arriver avec ça. Plus des gens qui, justement, ils ont moins... Ben, non. Je ne veux pas dire ça parce que ça peut être trop généralisé. Mais, tu sais, juste qu'il faut comprendre que quand on est coach, tu sais, oui, si tu n'as pas les outils nécessaires, tu ne peux pas aider la personne, réfère-la donc à quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, c'est super important, juste que tu n'es pas capable en mesure d'aider la personne. Ben, commence pas à lui donner des résultats de maths, d'un service de maths, puis de juste prendre son argent. Parce que cette personne-là, c'est... Elle, oui, premièrement, elle va payer pour ton service, mais ça, elle n'aime pas ça. Elle va toutes mettre les coachs, toutes dans le même bateau, parce que tu as fait ta « fucking mal job ». Parce qu'elle t'a juste dit, au lieu de dire, « Ah, je ne peux pas t'aider. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Et si tu te référent à cette personne-là, tu as dit, « Non, je suis capable parce que tu as pensé à ton portefeuille. » Ça, ça me gosse tellement, là. Il y en a beaucoup trop encore aujourd'hui. Oui, on va dire que le coaching, c'est de tellement rendu populaire. Tout le monde est rendu influenceur, TikTok, Instagram, coach, coach leurs amis. Mais à un moment donné, c'est que si tu regardes le background de ton coach, puis la seule chose qu'elle fait, c'est une compuille, ou même pas, puis une transformation physique, puis qu'il n'y a aucune connaissance où il est allé chercher, aucun cours, certification ou autre, mais tu le sais que ton coach n'investit même pas en lui-même, toutes ses connaissances pour aider le monde, pose-toi des petites questions. Si son marketing, c'est que ça va transformer ta vie, c'est une solution miracle, je vais aider tout le monde, puis ça va tout changer toutes les histoires de ta vie, comme tu es bien juste un coach. On s'entend, on est bien cool, on a bien une jeune nice, on aide bien des gens, mais on est bien juste des coachs à la fin de la journée. On n'est pas durs. C'est un « red flag » d'avoir un peu la solution miracle pour tout. Ça sonne LLN. Chaque fois qu'on dit ça dans ma tête, ça sonne quelque chose que je n'aimerais pas. Je pense qu'on peut voir ça un peu avec les gens plus au niveau des diètes. Comme mettons, par exemple, le keto. Il y a bien du monde qui tripe sur le keto. C'est votre trip, go for it. Si vous aimez ça, vous filez bien là-dessus. Have fun. Moi, ce n'est pas mon trip, mais il n'y a pas une diète qui va régler tous les problèmes. Ça serait mentir de dire que si tu tombes keto, ça va régler ton diabète, ça va régler ton hypertension. Chaque maladie a une pilule spécifique. Pourquoi tu aurais une diète qui règle tous les problèmes? Et il ne faut pas oublier, c'est la même chose dans l'entraînement. Si il y a une diète qui marche et qui réglerait tous les problèmes, tout le monde la ferait. Oui. Tout le monde. Il n'y aurait pas le paléo, les kart cycling. Ça n'existerait pas cette affaire-là parce qu'il y aurait une seule chose. Mettons, là, on va dire le keto. Mettons, ça serait juste le keto. Tout le monde ferait du keto, puis tout le monde serait en shape. Tout le monde serait. Puis la même affaire dans l'entraînement. Tu veux être plus fort ou plus haut. Il n'y aurait pas le même. S'il y avait une seule façon, tout le monde la ferait. Puis il n'y aurait pas de coach parce que cette information-là serait donnée. Ça serait le guide alimentaire. Oh, mon Dieu Seigneur. Le guide alimentaire. Non, non, mais c'est pas un réflexe cette affaire-là. Mais mettons, c'est juste pour dire que si ça serait une seule méthode, une méthode d'entraînement, puis une seule manière de faire de la nutrition, c'est que tu pourrais juste faire un guide de donner ça à la population en général. Entraînez-vous de ça. Tout le monde serait en shape. Tout le monde serait en shape, puis on n'aurait pas de gens en base ou des gens qui ont plein de maladies ou autre. C'est plus compliqué que ça. Il y a autant de façons d'avoir des résultats que de personnes sur cette planète. Tu peux avoir des résultats en faisant une foutue plateuse, en allant marcher et en dormant mieux. Je veux dire, tu peux avoir des résultats en faisant n'importe quoi. C'est juste que peut-être qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Keto, ça a été sorti de son contexte à la base. C'est pas une diète inventée pour la perte de poids. Ça a été inventé pour des problèmes neurologiques par des médecins sur une catégorie de personnes vraiment excessivement précises, et que sur eux, ça a marché. Et guess what? Ils ont perdu du poids, eux, sur cette diète-là. Mais c'est parce qu'ils mangeaient mieux. C'est pas nécessairement parce que c'était Keto. Ça a été sorti de son contexte. Puis là, lui, il a perdu du poids. Moi, je vais perdre du poids. Ça ne veut absolument rien dire. Tu pourrais manger des bâtons de beurre à journée longue et te dire Keto. Entre toi et moi, ça m'écoeure. Je ne suis pas sûre que tu vas perdre du poids en mangeant. 3000 calories de bâtons de beurre. Mais je vois ça sur TikTok. Le monde qui croque dans du beurre. À chaque fois, j'ai le goût de vomir avant ça. Je suis désolée. Tu sais votre tête, en tout cas. Mais là, pour vous autres. Chacun sa façon de voir. Mais Keto, encore une fois, ça a juste été sorti de son contexte. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que ça marche. Ça n'a pas été inventé pour la perte de peau. Exactement. Tout ça pour dire que si tu as une solution pour tous les problèmes, généralement, c'est un red flag. Je pense que c'est une expression. Si tout ce que tu as comme outil, c'est un marteau, tout a l'air d'un clou. Oui, ça c'est ça. Je vais te laisser patiner un peu. Pas sûr, oui, c'est ça. En tout cas, il y a une expression comme ça. Tout ça pour dire que si tu as juste une solution à chaque problème, c'est peut-être pas ça. Non, c'est ça. Tu n'es peut-être pas à la bonne place. Si tu coaches de même, puis tu nous écoutes, puis tu te reconnais là-dedans, tu as deux options. Change de job, ou investis en toi, puis va chercher des formations pour avoir plus d'outils. Fais quelque chose. Fais quelque chose, mais fais attention avec qui tu travailles. Ou puis coach ton chum et ton ami, ils sont rendus là, mais essaie pas de vouloir trop en faire. Ça, c'est comme... C'est réfère du monde. Elle m'est déjà arrivée là. C'est même pas ça qu'elle m'a écouté ça. Je ne sais même pas son nom. Fais que tu sais, je parlais avec une fille. Ah, c'est ça. Non, mais je parlais avec quelqu'un que je me l'ai fait te référer. Tu es vraiment capable de t'en occuper ici. C'est une jeune femme. Elle était comme enceinte, mais elle était aussi en surplus de poids. Tu sais, je ne suis pas le pro de la femme enceinte, puis elle voulait faire de la force un peu. Oui, avec la kin, j'ai eu des cours de femmes enceintes, puis j'ai eu la chance de coacher 2-3 personnes de femmes enceintes dans le powerlifting, mais je ne suis pas un expert là-dedans. Là, je pose mes questions, puis je suis comme, c'est un surplus de poids, puis ça, un peu la liste de genre problématique de femmes enceintes. Là, c'est comme le diabète de grossesse, puis tout ça. Elle dit oui, elle l'avait tout. Je suis comme, OK, je ne peux vraiment pas t'aider, je vais voir ton médecin, parce que je ne suis vraiment pas la bonne personne. Oui, j'avais pu dire, ah oui, ça va mettre ton alimentation, c'est juste de te faire bouger, mais elle avait tellement trop de problèmes que je me sens pas à l'aise. Mais c'est touché, en plus. Si tu avais juste pensé à ton portefeuille, tu aurais pu dire, pas de problème avec ça, moi, je vais te régler tous tes problèmes. S'il se passe quelque chose, tu fais quoi? T'es-tu outillé après ça pour qu'il revienne? T'as pas juste elle, t'as un bébé en jeu, pis tout ça. T'as plein de choses. Si elle n'a pas eu le résultat, c'est parce qu'elle ne voulait pas assez. Ah, ben oui. Il y a un foutu être humain qui grossit dans sa vedaine. Essayez donc de faire ça. Je veux dire, c'est pas un petit accomplissement non plus, mais tu sais, j'en ai vu, puis j'en ai eu des clients, j'ai beaucoup de clients de femmes, je me répète, mais il y en a qui ont eu des enfants, puis qui avaient des coachs, puis tu sais, des plans alimentaires à genre 1 600 calories pour une femme enceinte qui s'entraîne. Tu entends, toi et moi, déjà en partant, c'est un bon red flag. Ça lève encore, tu sais, s'il y a à mesure de 4 pieds 2. Oui, c'est à mesure de 4 pieds 2, mais mettons qu'il y a de ma taille, ma chape, puis qu'il y a mon style de vie. On s'entend qu'à 1 600 calories, quand tu es en train de faire grossir un être humain dans ta bédaine, tu as besoin de beaucoup plus que ça. Déjà, un plan alimentaire, quand tu es enceinte, c'est déjà excessivement touché. J'aime pas trop ça dire, on va dire plan alimentaire, mais je pense que c'est juste le plan, c'est pour au moins amener une structure. Si tu l'amènes très flexible, tu es enceinte, je pense que c'est plus pour suivre la courbe de grossesse que la personne devrait faire. C'est sûr que si la fille est vraiment petite, puis là il y a un enfant, il faut faire attention pour qu'elle grossisse. Si je sors mon enlèche de cour de femme enceinte, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y a une courbe, il faut suivre la courbe. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est vraiment en surtout poids, on va surveiller plus sa courbe ou pas. Il y a toujours une question de contexte, mais même si elle fait un plan alimentaire, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose, mais il ne faut pas qu'elle commence à se priver tout le temps. Il faut qu'elle ait les bonnes calories dans le corps. Une structure, ça serait beaucoup plus efficace qu'un plan. Moi je parle d'un plan précis, le genre tu manges du riz, du poulet, je sais que c'est un préjugé, mais ta demi-banane le matin, c'était ça, les plans que moi j'ai vus. Pas le 3-4, la banane. Non, pas le 3-4, la demi. L'autre demi, t'en mets au frigo puis tu l'oublies, donc t'en manges pas. C'est ça, on a tous déjà vu des plans alimentaires comme ça, mais il y a des coachs qui en donnent à des femmes enceintes qui ne devraient probablement pas. On s'entend que déjà un vrai plan alimentaire précis, on n'a pas cette capacité-là comme coach parce qu'on n'est pas nutritionniste. On a le droit de faire des structures, des plans alimentaires, que genre tu manges trois quarts de ta banane finalement ou ta demi-banane, je ne sais pas, ça c'est réservé au nutritionniste. Genre, suivre une femme enceinte avec un plan alimentaire, tu devrais peut-être laisser ça au nutritionniste. Si tu la connais très bien ta cliente puis que ça fait 4 ans que ta coach puis que là, elle tombe enceinte puis qu'elle te demande un accompagnement, peut-être que tu peux la référer aussi à quelqu'un, mais continue à la coacher. Ça ne veut pas dire de la refuser comme cliente ou pas de la suivre du tout. Ça veut juste dire savoir que ta capacité finit à faire son entraînement puis l'aider un peu avec des trucs de nutrition. Peut-être comme changer un de ses repas ou ce genre d'affaires-là, mais tu n'es pas un médecin pour suivre sa grossesse. Tu n'es pas un nutritionniste, c'est ça. Tu n'es pas un nutritionniste non plus. Ça va où arrêter. Même un nutritionniste qui est avec une femme enceinte, ce n'est pas encore toi qui est un nutritionniste qui peut la gérer pareil. Ça, c'est un tout autre sujet, la nutritionniste. Puis, tu sais, déjà là, mettons un exemple là, vouloir perdre du poids avant que tu es enceinte, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Je pense qu'il y a beaucoup cette pression-là que les femmes ont de tout le temps à être mince de même et de ne pas avoir un bon lit trop. Même dans cette industrie-là, c'est tout le temps poussé. Je pense que les réseaux sociaux, des fois, quand tu vois du monde genre elles sont enceintes et elles ont des abdos, et tu es comme, « Tabarnak, comment ça, elle a réussi à avoir des abdos? » Deux semaines postpartum, elle est déjà dans la même chape qu'elle était. C'est une grosse pression chez les femmes de revenir dans la chape que tu étais. C'est une des raisons pourquoi ils s'entraînent autant pendant leur grossesse. Ils commencent à s'entraîner pendant leur grossesse. Tu n'as aucune expérience avant. C'est là que tu te décides parce que tu veux avoir la même chape que ta vie. Il faut comprendre, postpartum, c'est long avant de revenir à ta chape initiale. Si on veut, tu ne reviendras jamais à ta chape complètement initiale. Il y a eu un bébé dans ta bedaine. C'est ça. Elle a grossi. C'est normal que ce ne soit pas exactement la même chape. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une belle chape parce que tu as eu un bébé. C'est ça. Je pense qu'il y a un coach qui te promet que tu vas retrouver ta chape d'avant. Ça, je pense que c'est un red flag aussi. Tu n'as pas fait tes cours d'anatomie même. C'est ça. Ça ne veut pas dire que une fois que tu as eu un enfant, c'est impossible que tu redeviennes en chape. Non. Ce n'est pas ça. Si il y a un coach qui te promet un peu de la... Je pense qu'on peut même aller plus large que juste les femmes enceintes. Si il y a un coach qui te promet que tu vas avoir telle chape et que ça va bien aller. Garantie tes résultats. Garantie tes résultats. Garantie tes résultats. Non, il n'y en a pas un qui sait ce qui va se passer. Demain, tu pourrais te casser un bras et finalement, le training, ça ne va pas dans le bain parce que là, juste un bras. Quelqu'un qui te promet un peu des nuages, je pense que c'est un red flag un peu. Surtout que tu te promets des résultats rapidement. Dans trois mois, tu vas avoir peut-être 30 000. Oui. Dans trois mois, abdos, striés, tout. Ça se peut, mais à quel point que la personne va garder ses habitudes-là, on en a déjà parlé un peu. Oui, tu peux être capable de donner des résultats rapidement à deux, trois mois, mais à quel point que tout ceci... Tout est possible, mais il y a tout le temps un coût. C'est ça. Il y a un coût pour la personne à aussi s'engager là-dedans puis à mettre full d'efforts qui ne sera pas capable de faire perdurer à long terme. C'est ça. Puis ça a un coût sur le métabolisme aussi. On ne veut pas la compétition, mettons. Moi, je me suis retirée du monde du fitness parce que c'était trop de pression. Puis tu sais, j'en ai vu des athlètes, puis j'en ai eu des histoires d'horreur, puis j'en ai vu des gens faire ça. Je travaille avec beaucoup de gens qui en font aussi. Puis la compétition, c'est un milieu qui est semi-toxique. Ben oui. On s'entend? Ce n'est pas simple, la compétition du bodybuilding. Non. Ni sur ton corps, ni sur ton estime, puis je veux dire, ni les... La santé mentale, c'est rough. Ce n'est pas juste ça en bodybuilding, mais dans tout ce cas. Oui, 100%. Quand tu vas, oui. Déjà une compétition, on ne veut pas, dans le mot compétition, tu compares aux autres. C'est un classement. Oui. Une compétition. Fait que tu sais, au niveau du bodybuilding, tu compares ta shape à celle de l'autre. Oui. Déjà là, il faut que tu ailles quand même dans une bonne santé mentale pour être capable de handle ça. Parce que tu sais, si tu es déjà là, tu n'as pas beaucoup d'estime de toi, puis là, tu t'en vas te mettre à moitié tournée devant un stage, puis comparer ta shape à celle de l'autre d'à côté. Si tu n'es déjà pas confortable dans ta peau, bonne chance, ça prive. Mais le milieu du fitness, c'est glorifier. C'est glorifier que, si tu réussis à faire une compétition, tu es capable de faire n'importe quoi. Après ça, c'est la planète tard. Tu es capable de tout atteindre. Tu sais, des coachs aussi, il y en a des super bons en fitness, en compétition, puis tu en as des plus. des plus. En tout cas, tu sais, je n'aimerais pas de nom ou de misère ou quelque chose du genre, mais tu sais, j'ai un ami qui va se reconnaître, puis c'est absolument pas pour le bâcher, peu importe, mais tu sais, il m'a déjà dit, j'ai honte d'aller avec un client sur stage. Ça, ça fait partie du milieu du fitness. Si le client n'était pas assez parfait à tes standards, le coach ressent la honte de son athlète. Je veux dire, à quel point c'est quand même toxique comme raisonnement, parce que c'est rendu un art, tu as façonné ton athlète de la façon que tu voulais, mais ce n'est pas toi qui a fait le travail au final. C'est l'athlète qui a fait le résultat. Puis si lui, il n'a pas honte d'être sur scène, pourquoi tu as honte de lui? Tu sais, est-ce que, en disant peut-être que je comprends un peu son raisonnement, mais c'est de la façon que tu l'as amené, tu sais, tu n'as pas honte de l'athlète. Je pense que tu as plus, c'est toi en tant que coach, tu te poses des questions, genre, qu'est-ce que je n'ai pas à faire, tu sais, que je n'ai pas fait assez bon. Je pense que c'est une question à qui on aurait peut-être dû attendre un peu. Oui, mais je peux te faire une mise en contexte sur cet athlète-là en particulier, mais cet athlète-là, avec, je n'ai diagnostiqué pas de problème, mais avait une mauvaise relation avec la nourriture. Il avait beaucoup de binge, puis peut-être que le monde du fitness, ce n'était pas pour cette personne-là. Il se mettait une immense pression, ça avait beaucoup de, tu sais, sa santé mentale, elle n'allait vraiment pas bien, puis il se mettait à avoir des gros, gros binges, vraiment intenses, et, tu sais, à la limite, comme, qu'il s'est vraiment bourré à la face, quasiment, la tête dans la tarte, mettons, là, tu sais, c'était assez extrême. Ça, clairement, tu n'es peut-être pas prêt pour la compétition, je ne sais pas que tu ne le seras jamais, mais ce n'est peut-être pas le bon moment, mettons. Tu sais, je pense que la job aussi met un coach de dire, regarde, je sais qu'on s'est engagé là-dedans, mais regarde, tu n'es clairement pas dans le bon intérêt d'esprit en ce moment, je pense que c'est mieux de t'en retirer de ce processus-là que de juste essayer de pousser au travers, puis qu'au final, ça fasse plus de, si tu n'auras pas la shape que tu veux en plus, tu vas pas avoir l'air ridicule, mais dans le sens que, tu sais, tu vas avoir un mauvais classement, tu vas te trouver poche, puis en plus de ça, ça va empirer tes troubles alimentaires, tu sais. C'est pas juste ça, je pense aussi, ça peut même amener aussi de ne plus aimer à s'entraîner, parce que, finalement, tu n'as même plus de plaisir, parce que tu vas juste te forcer à aller au gym, une tâche, d'aller au gym, puis quand tu fais souvent des gros processus de même, puis tu n'aimes pas ça, la première des choses, c'est que tu lâches tout. Oui. Mais c'est dans tous les extrêmes de ce monde, c'est le yo-yo de ce monde. C'est ça. Moi, je le dis souvent, le bodybuilding, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est pas grave, c'est pas pour toi. Puis je pense qu'il faut que le monde, des fois, il accepte que, dans le fond, c'est peut-être fait pour moi, puis genre, pas parce que tu ne fais pas, exemple, de compétition du bodybuilding, que tu ne peux pas t'entraîner comme un bodybuilder, puis comme avoir du fun dans le gym, mais tu sais, ça ne sert à rien, là, de diéter full, full longtemps dans l'année, puis être sur un stage si tu n'aimes même pas ça, puis ça te cause plus de troubles que d'autres choses, tu sais. Puis, c'est important au coach, justement, de reconnaître ça, d'avoir ces talks-là avec l'athlète, puis de ne pas juste, justement, en partant à son argent, tu sais, oui, tu fais de bonnes pour aller en compétition, puis tu sais, généralement, tu devrais prendre le temps un peu de travailler, puis à la place de partir en pleurs, tout de suite en partant, là. C'est pas censé, tu sais, c'est un end result, je comprends, c'est un super beau sport de discipline, mais un, c'est pas fait pour tout le monde à n'importe quel moment de sa vie, puis ça a un gros coût hormonal, ça a un gros coût sur la santé mentale, physique. Fait que tu sais, je pense que c'est peut-être un petit peu trop souvent glorifié, versus savoir c'est quoi que ça coûte, réellement, mettons, le faire, là. Ben, je pense pas que c'est tant à être glorifié, je pense que ça a l'air si facile. Ouais, c'est rendu. Ça a l'air si facile, parce que tu vois tout le monde maintenant sur les internets, qui sont toujours en shape constamment, que tu dis, ça a l'air facile d'être en shape, ça a l'air facile d'être C-bomb, ça a l'air facile d'être Hamsulek, tu sais, mais non. Non, c'est des heures et des heures, c'est leur travail, souvent le rendu à des extèmes de même, c'est leur travail, être dans le gym. C'est facile d'être Rony Coleman, tout le monde est Rony Coleman. C'est simple. C'est ça, pis tu sais, c'est pas des gens, c'est des influenceurs-là, pas juste la compétition, tu sais, en tant qu'ils font pas de compétition, mais qui sont secs à l'année, tu sais, t'en as qui sont juste prédisposés à être secs, pis ça, tu le sais pas, ou t'en as qui, justement, ils font genre une super grosse cote, pis là, pendant quasiment deux semaines, ils te prennent des photos, mon ami, pis là, ils t'en prennent genre 12 000 en banque, pis ils font juste comme de les reposter, comme durant l'année, que t'as jamais vu, pis là, tu penses qu'il est tout le temps comme ça, mais dans le fond, il est plus en tout, comment il ressemble à ses photos, mais, c'est juste que lui, il a été smart, pis il a juste gardé en banque, pis il pose tranquillement, pas vite durant l'année, pis c'est ça que le monde, des fois, il se rend pas compte, c'est comme, il est pas tout le temps de même, il était comme ça, comme deux semaines de temps, mais il a pris des photos en malade, qui reposent. pendant ces deux semaines, tu sais, pis, si on venait un petit peu là, tu sais, qu'on disait, pour pas mettre des résultats rapides, tu sais, des fois, si tu vois, des transformations, comme avant, après, des fois, t'en vois, c'est fou, c'est comme, en trois mois, il faut la personne, une grosse bédaine, après ça, il passe ça, ses abdos, c'est trié, en trois mois, oui, peut-être que, ça se peut qu'il manque. C'est du marketing sensationnel qu'on a fait là. des fois, il y en a qui, ah, c'est trois mois, mais finalement, c'était trois mois au début de sa cote, mais tu sais, l'image qu'il a pris, c'est-à-dire au début, v'là trois ans, pis il a commencé sa cote en trois mois, mais c'était déjà une bonne étape de fait, mais c'est juste qu'il a pris l'ancienne photo. Tu sais, il y a ça, il y en a aussi que, oui, il a peut-être réussi une diète de malade pendant trois mois de temps, c'est-à-dire cardio à jeun, chaque matin, après ça, c'est-à-dire pot carbs pendant trois mois de temps. Le kato, là, finalement. On est revenus au kato. C'est-à-dire des légumes, pendant trois mois de temps, t'ilapia, asperges, là. Peut-être que la personne était assez forte mentalement, là, pour faire ça pendant trois mois, pis en durer ça, mais comme, après, après ça, là, c'est pas soutenable. Pis tu sais, ça s'explique que tu vois la même personne après ce genre de transformation-là, là, elle reprenne comme 20-30 livres, pis comme, qu'ils filent pas bien après, pis que, c'est quasiment en pire qu'avant, parce que là, si, ils ont scrappé le, 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 le perception de la bouffe, pis les images de, le perception d'eux-mêmes, tu sais. Pis, c'est ça que souvent, je dis aux gens, t'sais, c'est comme, ok, lui, il a l'air bon, il fait des résultats rapidement, mais comme, est-ce que ces gens-là, ils restent avec? Parce que souvent, non? Souvent, c'est comme in and out. Ils font les transformations, full, ils sont en shape, full shape, pis ça, ils arrêtent, ils arrêtent comme le suivi, ou ils quittent, pis là, finalement, ils reprennent tout leur poids, pis là, souvent, la façon que le coach dit, ben, t'sais, il est plus avec moi, mais c'est peut-être justement, peut-être parce qu'il est plus avec toi, parce que t'étais pas heureux de fournir après, après, t'sais. Fait que j'aime mieux que ça prenne plus de temps à avoir des résultats, peut-être un petit peu moins impressionnants, mais qu'au final, dans le temps, tu continues à aimer l'entraînement, tu continues à aimer la bouffe, pis que ça devienne pas un genre de yo-yo, comme tu disais. Que tu vives ta vie comme un être humain qui a du plaisir dans sa vie, pis dans sa remise en forme, ou sa mise en forme, peu importe qu'est-ce que tu veux dire, mais après tout, on est aussi juste des êtres humains. Tu sais, LP, LP, c'est même des fois, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire cette transformation-là, ils vont partir, ils vont dire, ah j'ai ma shape, pis ils vont tout lâcher, parce que c'est généralement ça qui se passe, tu peux pas se souvenir, pis là tu vas reprendre ton 30-40 livres, pis la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas refaire le même plan, parce que tu vas dire, ah ça a marché, j'ai mon corps de maman, pis ça fonctionne pas. Parce que... Ton environnement hormonal a changé, ta vie a changé, ton horaire à job, a peut-être changé, pis ça a un impact sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'aimes dans l'entraînement, il y a tellement de choses qui peuvent changer en si peu de temps en fait, mais tu sais, ça c'est tout du marketing, que les coachs vont utiliser, mettre le plus de résultats possibles sur les Instagram, sur les internets, pour que le client, monsieur, madame, tout le monde, dise, hey moi c'est ça que je veux, mais c'est ça que tu vas m'apporter, mais ça veut pas dire que c'est ça que tu vas atteindre non plus, t'as peut-être pas... Tu sais, Junette, t'es pas comme Gaëtan, elle a pas le même environnement non plus, elle a pas le même train de vie. Non, Junette a genre 18, pis Gaëtan a genre 50 ans, c'est environ ça, tu sais. J'ai jamais entendu une Junette de 18 ans à date, mais... Sinon, tu sais, je pense qu'elle avait quand même un bon tour là-dessus, mais si, y a-tu d'autres choses, sur les red flags, y a-tu d'autres... C'est sûr que j'en ai plein, mais tu sais, y a aussi beaucoup de choses par rapport à des compagnies, tu sais, par rapport au marketing. Mettons qu'on parle du marketing. Tout dépend de comment tu te marketes, mais y a beaucoup de coachs qui vont marketer que, si tu prends un plan en ligne, mettons que t'achètes sur, je sais pas si vous vous rappelez, de bodybuilding.com, genre, tout le monde se rappelle de ce site-là pour les OG de ce monde, hein. Teenation. Mais si t'achètes un plan là-dessus, ça fonctionnera pas, pis c'est de la merde, parce que c'est un plan déjà fait, pis c'est pas personnalisé. Si ton marketing, c'est ça, pis qu'après ça, tu vas chercher le client, pis tu te dis, c'est juste ça la réponse, déjà, je trouve ton marketing un peu louche. Parce que souvent, ces mêmes personnes-là vont vendre des challenges, vont vendre des plans déjà faits, ou vont utiliser des plans déjà faits pour leurs clients, ou ont bâti leurs propres résultats sur des plans déjà faits. Genre, quand ton marketing, c'est ça, tu sais, si ton marketing, c'est, tout peut fonctionner, mais si tu veux te rendre plus vite, prends-toi un coach. Ça, c'est un bon marketing, je veux dire, tout fonctionne en réalité, tu pourrais faire n'importe quel sport, tu pourrais jouer à hockey, pis perdre le pas que tu veux, là. Je veux dire, tout peut avoir un impact, mais si tu veux quelque chose de plus efficace, prends-toi quelqu'un qui t'accompagne. Au même titre, il y a des coachs pour tous les domaines de ce monde, t'as des coachs, t'as pris un coach business, je veux dire, t'avais-tu vraiment besoin de prendre un coach business? Non. Plus ou moins, est-ce que ça t'a apporté au point que tu voulais, ça t'a aidé à t'accompagner à lui? Il y a tout le... 100%, mais c'est la même chose avec un coach d'entraînement. Le marketing, pour moi, c'est un gros... Je suis très précise avec mon marketing. Moi, je ne promets pas de choses. Je fais attention à quel mot j'utilise. Je fais attention aussi à ne pas être dans le guilt trip. Genre de... Faire sentir de la culpabilité à la personne parce que, mettons, elle ne signerait pas avec moi ou parce qu'elle n'est pas avec moi qu'elle vient. Genre, je skie-moi dans le monde pour manipuler quelqu'un, pour amener quelqu'un dans ce cheminement de pensée-là. Pour vrai, le marketing, on ne pense pas, mais ça peut être destructeur autant pour toi comme coach que pour tes clients. Tu sais, moi, tu ne me verras pas en micro-bikini sur mes réseaux sociaux. Non? Non. Moi, ce n'est pas... Pas de lien OnlyFans. Non. Moi, je ne vends pas... Je ne vends pas une shape. Je vends une façon de vivre. Ce n'est pas pareil. Peut-être que tu vends une shape et que c'est ça, ton marketing. Et c'est fine. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je n'ai pas de jugement sur les filles OnlyFans non plus. Je veux dire, c'est ça que tu veux faire de ta vie, tant mieux. Mais ton marketing dit beaucoup sur le type de personne que tu es. et tout le red flag, ça va revenir avec tous les red flags qu'on a dit tantôt. Mais ton marketing, c'est que je peux t'aider no matter what. Je peux t'aider parce que moi, j'ai un trouble alimentaire. Je peux t'aider parce que moi, je prends des sentiers d'impresseur. Je peux t'aider parce que moi, j'ai fait ça comme plus ou moins. Oui, tu as une expérience. Tu es capable d'accompagner la personne. La personne, elle peut s'identifier à toi. C'est super, mais ça ne devrait pas être ton marketing, ton seul marketing. Ce n'est pas parce que tu as passé par-dessus une dépression que maintenant, tu es un expert en dépression. Ça veut juste dire que tu as vécu une dépression. C'est chercher des formations. Justement, on parlait des formations. Je pense que c'est Will qui avait mis ça, Coach Will. Ça m'a fait penser aussi que ce n'est pas parce que tu as payé une formation d'exemple 500-3000$, que tu as nécessairement tout le knowledge qu'il y a avec. Puis, il y a des formations meilleures que d'autres. Puis, il y en a d'autres que ça ne vaut pas grand-chose, les formations. Puis, ce qui m'avait fait réfléchir, c'est justement ce que Will avait posté. C'était exposure to knowledge is not knowledge. Dans le sens que ce n'est pas parce que tu es assis devant ton ordi puis tu écoutes l'espèce de vidéo d'une heure et demie puis que ça fait juste comme passer free dans ta tête. Puis là, à la fin de ça, tu as ton beau petit diplôme avec ton nom dessus. Puis là, tu le mets sur ton mur comme ça. Puis, ça veut dire que tu as nécessairement acquis le knowledge. Puis, même si tu l'as acquis, tant que tu ne l'as pas comme utilisé. La pratique. Practice makes perfect. C'est ça. On s'entend. Le knowledge que tu as, comment toi, tu peux l'appliquer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un peu des outils théoriques que tu n'utilises jamais. Puis, au final, tu ne sais même pas comment utiliser. Que d'avoir juste les bons outils puis que tu es capable de les mettre dans les contextes qui sont importants. Puis, c'est ça qu'avec le temps que j'ai appris, c'est justement assez. Même si tu fais la belle formation, peut-être que la formation au final, tu n'as pas vraiment… Même si tu as pris plein de belles notes avec ton souligneur, puis là, c'est tout beau, tout propre. Si tu n'es pas capable de mettre en pratique ce que tu as appris, ce knowledge-là, il ne te sert à rien. De toute façon, on apprend par répétition. Déjà, à la base, juste d'avoir fait plusieurs formations, c'est très bénéfique. Mais il y a beaucoup d'autodidactes aussi qui réussissent très bien. Il y a tellement de gens qui ont réussi en n'allant pas à l'école. Déjà, être autodidacte, juste que tu t'informes, que tu fasses la formation, que tu lises des livres. Moi, ça m'intéresse. Choisir un coach aujourd'hui, je voudrais savoir qu'il fait de la formation continue, qu'il continue à lire, qu'il continue à écouter des podcasts, qu'il continue à faire des choses. Ça, pour moi, c'est un green flag. On a dit beaucoup de red flags, mais mettons des green. Tu sais, que tu es intéressé aussi par ton sujet, que tu es intéressé par ce que tu fais, que tu walk the talk. Ça ne veut pas dire que comme… Moi, je m'en contrefiche, que tu sois sur les abdos à l'année ou pas, je te choisirais comme coach quand même, parce que c'est ce que tu véhicules plus que ce que tu es physiquement. Je veux dire, une shape, c'est temporaire. Tu peux changer de shape, comme à 75 ans, tu n'as plus le même shape que tu avais à 20 ans. C'est toujours temporaire, une shape, mais qu'est-ce que tu as dans ta tête, tes valeurs, puis qu'est-ce que tu as appris, ça, tu vis avec ça toute ta vie. Moi, c'est un green flag. Ben, tu sais, moi, on peut en parler le marketing. Moi, j'aime bien ça, parce que c'est pas mal. Moi, je suis en équipe, mais tu sais, moi, il y a bien des red flags dans le niveau de marketing. Puis ça, moi, c'est pas de même, parce que tu sais, c'est vraiment drôle, là, qu'on va parler un peu de ça, mais, tu sais, le marketing, exemple, ça montre qu'il est vraiment quand même petit, un peu comme le bodybuilding, c'est un peu petit. Puis, c'est niché. C'est niché, c'est ça. Fait que c'est mieux que tu sois, genre, pro dans telle affaire, puis ça, c'est good, parfait, fine. Mais d'arriver, puis de basher les autres, pour te remonter, que ça soit de basher un coach, basher un club, basher un gym, basher n'importe quoi, pour te remonter, premièrement, si tu attends quelqu'un qui bashe un autre coach, c'est la pire red flag, parce que, probablement, ce coach-là, il est insécure. Ça va. Probablement, qu'il a une estime de lui très basse, puis que, probablement, qu'il sait que, tu fais une caliste de belles jobs. Fait que, c'est juste ça, là, quand c'est rendu pour te rabaisser, c'est probablement que la personne qui se fait basher, tu le sais, que la personne qui est en train de se faire basher, il fait crissement bien sa job, puis que l'autre, il a de la misère à faire sa job. Fait que, ça, là, si tu es un athlète, écoute ça, repose-toi des questions de même, pour voir à qui, quand c'est le temps. Après ça, sur les contenus, moi, j'aime vraiment ça, c'est vraiment important, je pense plus à une valeur, mais tu sais, c'est de dicter, tu sais, si tes valeurs sont importantes, mais commence pas à les changer pour d'autres personnes. C'est important. Fait que, puis j'en vois beaucoup, des fois, qui vont dire, moi, telle valeur, mettons, on va dire, moi, mettons, une des choses chez Gamma, c'est la famille. Tout le monde qui vient ici, ils sont accueillis comme si, je vais pas dire, c'est mon frère ou ma soeur, mais, tu sais, je les connais, je sais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Ils sont accueillis, bienvenue à la maison. Il y en a, ils vont dire, moi, c'est la famille, mais c'est la première personne qui va te bâcher dans le dos, peu importe, c'est YZ, ils vont trouver un moyen de dire qu'un problème, ça part, peu importe. Il faut que tu agis selon les valeurs que tu as dit que tu avais. C'est ça, il faut que les valeurs viennent avec, ça, c'est super important. Puis après ça, tu sais, sur les réseaux, ton marketing, c'est ça, c'est tel que tel. si tu veux te mettre en shape, parce que c'est ça que tu as l'air de faire, fine, pas de stress, mais il faut juste que tu fasses attention de ne pas non plus désinformer les gens. c'est juste de faire attention à comment tu ne l'as pas. Mais c'est toujours touché, on s'entend déjà ce qu'on véhicule est touché parce qu'on joue avec la santé des gens. Fait que, de base, notre message est touché à mettre, aux gens à mettre sur les réseaux. Il n'y a jamais rien de parfait, parce que, l'entraînement évolue, la nutrition évolue, la santé évolue. C'est aujourd'hui, tu peux dire, mettons, moi je me rappelle, un moment donné, on avait, pendant 2-3 ans, il y avait une étude, un moment donné, le lait, c'était plus bon. 2 ans plus tard, le lait, il est bon. C'est juste parce qu'ils ont fait des études différentes sur des marchés différents. Tout évolue, les suppléments évoluent, les gens évoluent, les études évoluent, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles choses qui sont inventées. Il va toujours en avoir, mais ton marketing, comment tu le dis, c'est assez, ça te casse ou ça te fait, break it or make it. Parce que, le message que tu peux véhiculer, autant qu'il peut être super en relation avec tes valeurs, ou peut être juste comme, ça paraît que tu as juste le goût d'avoir plus d'argent dans tes poches. Exactement. Parce que, surtout quand tu es rendu au point de bâcher et de rabaisser du monde, pour te remonter. Puis, un des points que tu parlais un peu unique, c'est aussi, au niveau des formations, c'est, admettons, on voit, admettons, une couple de diplômes, ça ne veut pas dire que tous ces diplômes-là, c'est tout acquis à 115 % dans ma tête. Par contre, c'est des outils que, tu sais que, est-ce que j'utilise à 100 %, non, pas toutes, parce que, finalement, c'est, oui, j'ai pris le temps de l'écouter, oui, j'ai pris le temps, mais finalement, c'est peut-être pas un outil que je vais vraiment m'en servir, mais que si je vois que, un jour, ça ne marche pas avec un athlète, ou il faut changer de mon outil, bien, je peux aller, peut-être pas me référer, aller revoir, parce que si, je l'ai déjà payé, j'ai déjà des connaissances, autre, juste aller refaire un refresh, mais c'est des outils de plus. Tu as construit ta boîte à outils. Exactement, puis tu sais, ça peut être justement des livres, des podcasts, là, on a dit n'importe quoi, limite, mais justement, je pense que quand on parle d'un green flag de coach, si ton soeur, le green flag, c'est son expérience de comment il a fait pour perdre du poids, comment il a pris de la masse, comment il est rendu en shape, qu'il a fait 2-3 complets de powerlifting, puis qu'il est coaché par un coach, puis il devient comme pro-coach de powerlifting, ou pro-coach de bodybuilding, bien, si, ça reste que les autres, les outils, sont limités, sont très limités, tu sais, parce qu'il connait une seule chose, et qu'est-ce que c'est? C'est son expérience. C'est peut-être un peu, en tout cas, je vais peut-être créer un débat là-dessus, là, mais moi, un coach, qui n'a pas eu de coach, je trouve que c'est un certain petit red flag, parce que, comment tu t'es dit, mettons une masseuse, qui devient masseuse d'un matin, c'est, un, elle s'est pratiquée sur des gens, deux, elle a déjà reçu un massage, elle dit pas que moi, demain matin, ça me tombe de taponner le monde, genre, je vais devenir masseuse, c'est pas ça le raisonnement que t'as eu, mais coach, c'est la même affaire, je veux dire, si t'as jamais eu de coach avant, t'as jamais expérimenté, comment toi, tu peux être un bon coach, si t'as jamais eu d'expérience, genre, j'en ai eu plusieurs des coachs, j'en ai eu plein avant toi, pis je peux savoir maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai aimé des coachs que j'ai eus, pis qu'est-ce que j'ai pas aimé des coachs que j'ai eus, qu'il y a des mauvaises valeurs, ou qu'il y a des mauvais, peu importe, mais ce que tu preach en ce moment, c'est que toi, tu peux accompagner quelqu'un qui à toi, t'as jamais eu d'accompagnement, pis ça dépend encore là, comment tu l'amènes, si tu l'amènes comme, hey, moi, je veux pas que tu passes par qu'est-ce que moi, j'ai passé, parce que ça m'a pris 10 ans, mettons, avoir les résultats que j'aurais pu avoir un an, peut-être que là, ça devient un green flag, dans le sens que tu veux aider les gens à pas faire les erreurs que t'as faites, mais si tu dis juste, mettons, t'as bâti tes résultats sur des plans en ligne, pis là que tu dis que les plans en ligne, c'est de la merde, si je reviens à ce que j'ai dit tantôt, là, c'est un red flag du fait que t'as pas de coach, fait que, je sais pas si c'est un débat, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez-vous. Non, non, je suis tout à fait d'accord là, avec toi, d'avoir un peu, walk the talk un peu, sans moi-même, pis, je pense que ça fait vraiment le tour là, des red flags, je pense qu'il y en aurait encore plein d'autres, mais on est quand même limité à demander dans le temps, fait que bien, merci encore là, d'être venue là, fait que, c'est quoi qui s'en vient un peu dans l'année là, pour toi là, je pense que t'as des gros projets, mais c'est pas encore, tu peux pas tout dire là, mais... Je peux pas dire toutes les informations, il y a des projets qui s'en viennent avec Shop Santé, mais je peux pas dire tout, tout ce qui est en lien avec ça. C'est ça, tu savais même pas. Pis sinon, ton entreprise, Rebels Coaching, y a-tu des trucs qui s'en viennent aussi pour ça? Ouais, bien on veut augmenter notre offre de service, éventuellement, tu sais, je reste étudiante en herboristerie, éventuellement herboriste, je veux créer des produits aussi personnalisés à ça, fait que c'est un milieu que je veux développer plus encore dans mon entreprise, puis, avec ma collègue en thérapie, en relation d'aide, c'est des services qu'on veut offrir en plus de notre coaching par mois. Nice! Fait qu'on veut se développer un petit peu là-dedans, je sais pas, je pense pas que je veux une multinationale non plus, avec plein de coachs entre moi, mais je veux que ma pratique soit plus complète. Nice! On peut trouver justement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, à commercial Rebels Coaching. Nice! Fait que, merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Fait que, pour les gens qui écoutent le podcast, donc, likez, partagez, commentez, pouce bleu, pouce vert. C'est pas longtemps qu'il est pas rouge. C'est ça. C'est ça. C'est longtemps qu'il est pas vers le bas. Si vous aimez pas, faites juste quitter. Quitter la pièce. Donc, si vous avez des gens que vous voulez qu'on voit ça sur le podcast, juste nous mettre en contact avec eux. Sinon, c'était le temps d'un prix. Sous-titrage ST' 501